Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur, Makai Hassan Taïsou, a présidé ce matin au Palais du 15 janvier la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché. Présent à cette cérémonie, plusieurs partenaires, enseignants tchadiens et français. Plus de précisions avec Mahmoud Oumar Mursal. Il y a 139 lauréats de l'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché à recevoir leur diplôme. Il s'agit de 14 ingénieurs en mécanique, de 7 en électricité et 8 autres en électro-technique. Après quelques années de dur labeur, les lauréats témoignent leur satisfaction. L'Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d'Abéché a plusieurs partenaires qui apportent leur soutien multiforme. L'ambassade de France s'est associée dès la mise en place à ce modèle de coopération. A ma connaissance, c'est une expérience unique. Nous pouvons d'ores et déjà considérer avec une septième promotion que celle-ci est à un stade de non-retour. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, professeur Makai Hassan Taïsou, cette formation couronne les efforts consentis par la direction générale de son département. Ce dernier volet du partenariat me préoccupe personnellement sur le plan de l'analyse car il permet aux institutions de lancement supérieur de recadrer leur formation et ne former que des cadres aux besoins de l'emploi. Pour la rentrée académique 2017-2018, le gouvernement et les partenaires ont paraffé une convention. Elle permet d'asseoir un meilleur fonctionnement de l'Institut et accompagner les étudiants durant leur cursus académique. 5 octobre 2017, c'est la journée mondiale des enseignants, édition 2017. A la maison de la culture Baba Mostafa, le syndicat national des instituteurs du Tchad a convié ses militants pour la commémoration sous le thème « Enseigner en toute liberté, autonomiser les enseignants ». Enseigner en toute liberté, autonomiser les enseignants, c'est le thème de la 24e édition de la journée mondiale des enseignants. Une célébration qui permet de mesurer le parcours des professionnels du système éducatif. Au cours de cette commémoration, les militants du SNIT, syndicat national des instituteurs du Tchad, adressent des recommandations. La levée des abattements des primes et indemnités de tous les agents de l'État. Le versement immédiat des primes des examens et concours pour une bonne reprise des activités scolaires. La journée mondiale des enseignants offre l'opportunité non seulement de rélever les manquements, mais aussi de définir des perspectives pour rélever le niveau du système éducatif actuel. Dans le même registre, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Tchad. Les syndicats, autant pour moins, des enseignants du Tchad n'ont pas dérogé à la règle. Ils se trouvent au CFOD pour commémorer la dite journée. Des précisions avec Abdelhadi Mamata Saleh. En reconnaissance de la signature et la recommandation de l'UNESCO, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Tchad, c'est Dendiamena, ont répondu présents à la commémoration de cette journée. La journée mondiale des enseignants édition 2017 marque donc le 20e anniversaire de l'adoption de la recommandation de l'UNESCO relative à la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. A cette occasion, les enseignants ont formulé des recommandations et des résolutions à l'endroit du gouvernement. La dotation des établissements scolaires en fourniture et matériel didactique nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'enseignant. La mutation de certains responsables inamovibles à tous les niveaux du système éducatif qui brille par leur inefficacité. Pour les représentants du délégué du gouvernement auprès de la ville d'Indiamena, l'enseignant mérite d'être respecté et encouragé. L'enseignant a tout donné, continue à donner et il donnera encore plus même dans ces derniers jours. La société, l'humanité se souviendra de l'enseignant à jamais. A cette occasion, les militantes et militants du syndicat des enseignants du Tchad prévoient l'organisation d'un congrès et le renouvellement du bureau exécutif. Le métier de l'enseignement est noble et tout le monde est le fruit des efforts consentis par les enseignants. A ce sujet, il faut le cœur à l'ouvrage puisque le vrai enseignant est celui qui donne envie à ses élèves de le ressembler. Nas Asira Namatingar nous en dit plus. Le noble parmi les plus nobles, beau parmi les plus beaux et ses fruits sont bénis, c'est le métier de l'enseignant. Il est exigeant puisque tout est le fruit de l'enseignant. L'enseignant a tout donné, l'enseignant a tout donné, jusqu'au fond de son savoir, l'enseignant a tout donné. Faire carrière dans l'enseignement s'apparente au sacerdoce et pour cela, il faut y entrer par vocation. Faire comprendre, transmettre et faire assimiler des connaissances aux autres pour animer tous les secteurs de la vie n'est pas donné à tous. La commémoration de cette journée par les enseignants nous rappelle divers souvenirs avec ceux qui nous ont enseignés. Réconnaissance et ressentiment. Chacun porte en lui les souvenirs de ceux qui l'ont enseigné. Qu'ils soient bons ou mauvais, le tout a permis de forger les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi, le métier de l'enseignant perd de son éclat. L'enseignant ou le maître d'aujourd'hui n'a pas la même aura que celui d'hier. Et les causes sont endogènes et exogènes. La profession enseignante n'est plus une vocation, mais un débouché. Surtout au Tchad, où le principal pourveur de l'emploi, la fonction publique, accorde beaucoup de quotas au ministère de l'éducation nationale. Une fois le précis sésame obtenu, l'on cherche à l'interne d'autres destinations, puisque l'enseignement mène aussi à tout. La longue liste des enseignants radiés de la fonction publique, cette année 2017, en dit tout. Alors, y a-t-il un malaise dans l'enseignement ? La question a tout son sens. Et si oui, il est urgent de trouver la solution, car le pays se construit ici. Merci Asira Nabatengar. Sachez également qu'une délégation de l'université Azarka de la Jordanie séjourne ici en Djaménon. La délégation est venue pour offrir des bourses d'études au bachelier tchadien dans le cadre de la coopération entre le gouvernement tchadien et le gouvernement de la Jordanie. Moussamboudou Abdoulaye rendu par Varela Dje. Centaines d'étudiants fassent des responsables de l'université Azarka de la Jordanie. Ces journées d'échange fruit de la coopération agissant entre le gouvernement tchadien et le gouvernement jordanien offrent l'opportunité aux nouveaux bacheliers d'être longuement informés sur les conditions et les possibilités d'étudier dans les universités jordaniennes. Plusieurs filières sont accessibles dans cette université. Il s'agit de la médecine, de la pharmacie, de l'architecture, de la génie civile et des énergies renouvelables. Pour les nouveaux bacheliers, ces échanges permettent d'éclairer l'horizon sur le futur choix. J'ai été admis au Bachelorette en 2016 et j'ai déjà chômé une fois et je ne voulais pas chômé pour la deuxième fois. Pour cela, je suis motivé pour venir déposer pour la Jordanie. Je suis venu ici pour déposer le dossier et relâcher la bourse en Jordanie. C'est une opportunité d'avoir déposé dans cette bourse et une chance pour que j'ai poursuivi mon exercice scolaire en Jordanie. Sien, le 18 septembre dernier, la coopération en matière de lancement supérieur entre le gouvernement tchadien et jordanien est aujourd'hui concret grâce à l'effort et au dynamisme des deux chefs d'État. Le directeur chargé des relations publiques de l'université Azarka, Sawan Al-Oumari, invite les bacheliers de tirer profit des différentes facultés de cette université pour insuffler une nouvelle dynamique dans les domaines scientifiques au Tchad.